Bonjour à tous, ravis de vous retrouver. Namasté. Nous allons voir ensemble les énergies du dernier quartier de lune de la soirée du 3 mai 2021. Alors j'espère que vous vous portez bien. Je remercie infiniment les gens qui sont venus pour les précédentes guidances et qui ont été même présents aux premières. Voilà, je salue également les personnes qui le sont déjà. Et nous allons donc commencer tout de suite notre tirage sur la pyramide des énergies avec le guilde de le normand. Bon, alors nous allons déjà voir la coupe. Nous avons la femme ici avec le bateau, le vaisseau. Donc on voit cette femme qui est ici comme inspirée, qui tient une fleur comme si elle allait écrire, comme si elle tenait une plume et elle a l'air inspirée. Et donc, bien entendu, on parle d'inspiration, d'intuition féminine avec cette carte. Et avec le navire ici, on voit que la réflexion, la rêverie, l'intuition aussi bien sûr, mais surtout l'inspiration, peuvent emmener loin. Et également, on me parle de voyage au long cours. Donc, en prenant son temps et en tenant une idée ou en commençant à réfléchir sur une chose en particulier, on peut aller très loin, mais il faut s'attendre à ce que cela prenne du temps. Également, on me dit que certains parmi vous ont besoin en ce moment d'une bulle de tranquillité, d'un autre espace-temps, donc un peu plus de moments pour soi, pour rêver, pour envisager, pour faire des plans pour l'avenir aussi. Et donc là, cette phase de la lune descendante doit nous permettre de saisir une chance, de changer quelque chose dans notre quotidien, de prendre un temps de plus pour soi aussi. Voilà, donc avec le 29, on atteint le 11, 1, 2, 9, 11, on a le 2 x 1. Donc, un nouveau commencement possible avec une énergie en plus. Il serait peut-être bon pour certains d'approfondir une conception aussi, de passer un cap à ce niveau-là. Alors, on m'évoque tout ce qui est plan, architecte, géographe, voilà, des gens qui font des dessins, des plans. Et puis, avec le 11, 1 plus 1 égale le 2, donc là, on retrouve le 2, père, féminin, passif, donc avec toute la réceptivité et toute la médiumnité aussi qui peut entourer ce symbole. Le fait aussi de regarder en miroir ou de se regarder en miroir, de se regarder en face, de mettre à la lumière aussi, des choses que l'on a en soi, des qualités notamment, quelles qu'elles soient. Tandis qu'avec le 3, là, on entre dans une phase de communication nouvelle. Voilà, donc, une communication peut-être plus subtile avec soi-même et une nouvelle forme de communication avec le reste du monde. Donc, déjà là, ces énergies, elles sont déjà très intéressantes. Alors, on va voir notre pyramide. Alors, le feu, la terre, l'air et l'eau. Déjà pour le socle de la pyramide. Voilà, ces cartes sont très belles mais très grandes. Alors, dans l'énergie du feu, on a l'anneau. Donc, toute l'énergie que vous avez déjà investie dans quelque chose, dans un projet, elle est vraiment bonne. Continuez ainsi parce que là, on va vers des unions de tout type, des accords de toutes les sortes. Donc, sur le plan personnel, bien entendu, avec l'anneau, on évoque le mariage. On va évoquer aussi une forme de mariage sacré qui est celle de son conscient et de son inconscient, du soi avec le moi. Et de mettre toute son énergie à l'œuvre aussi pour aboutir à un contrat, quel que soit le type de contrat. Bien entendu, on va voir avec les autres cartes s'il s'agit plus de sentiments que de choses concrètes. Mais déjà pour les gens qui sont en train de faire des contrats ou prêts à signer un contrat, il y a quelque chose de... On me dit oui, en fait. Il y a quelque chose de concret qui se profile ici. Donc, l'énergie qui est mise là-dedans est très bonne. Alors, dans la terre, on a... C'est amusant parce que... Enfin, amusant. Je l'ai fait tomber tout à l'heure en battant et quand j'ai dit la terre, j'ai senti que le serpent allait sortir. Ce serpent, il forme un huit. Donc, le huit, ça évoque des choses qui reviennent. Donc là, il y a une boucle à boucler. Sur le plan concret, il y a des choses qui, même si elles sont difficiles à faire, il va falloir finir, boucler. Avec cela, il y a un risque de stress et de soucis qui peuvent revenir. Le serpent, il peut servir de révélateur. De révélateur quant à son caractère, quant à la niaque que l'on a. Là, il a la tête ouverte, la gueule ouverte avec l'écrou bien visible. Il est en position menaçante ou en position de défense, selon comment on le voit. Puisque là, il est dans cet arbre acculé, comme si nous, on s'était approché de lui. Alors, attention avec qui vous voulez traiter pour des choses concrètes. Vous pourriez trouver en face de vous des gens sur la défensive, pour tout ce qui est en relation avec des biens, avec des contrats. Donc, faites en sorte que, si vous avez des contrats assignés, personne ne soit lésé. Et faites en sorte, surtout vous, de ne pas être lésé. C'est quand même très particulier. Il est particulier, ce serpent. L'air, ici, l'air, alors avec les oiseaux, on a un apport dans la communication, notamment donc des informations qui viennent en plus. Une petite voix qui vous dit quelque chose, peut-être depuis un moment, qu'il va falloir écouter. Une intime conviction qu'il faudrait peut-être écouter. Et puis, également, des personnes qui pourraient être là pour vous donner quelques conseils, vous donner une info. En tout cas, n'hésitez pas à poser une question, à poser certaines questions concernant certains sujets en relation avec des contrats assignés, des choses comme cela. Et on a le chien dans l'énergie de l'eau. Alors, le chien, c'est l'ami. L'eau, c'est les sentiments. C'est l'intuition aussi. Le chien, ici, est représenté par un chiot qui vient vers vous avec sa laisse et qui vous demande d'aller le promener. Donc, pour les personnes qui sont en train d'envisager un partenariat avec un proche ou un ami ou une amie, faites attention parce que j'ai l'impression que, dans certains cas, la personne en question est peut-être encore novice. Elle sera certainement gentille, fidèle, etc. Mais étant novice, elle aura besoin d'un peu plus de vos lumières. Elle ne pourra pas être laissée complètement toute seule pour faire les choses. Cela pourrait déséquilibrer une forme de partenariat, sauf si vous assumez le fait de porter sur vos épaules le plus de responsabilités que cette autre personne. Sur le plan des sentiments, certaines personnes pourraient se rendre compte que, dans leur cercle amical, il y a quelqu'un qui a plus de sentiments profonds qu'elle ne pense aussi. Donc, voilà, peut-être qu'aussi, il est possible d'avoir une histoire d'amour avec une personne de l'entourage amical. Alors, ici le corps, l'esprit et l'âme. Alors, nous avons les masques avec le corps. Donc, il est question d'illusion du fait de se voiler la face. Donc, certaines personnes, peut-être, font trop attention à leur aspect extérieur, d'autres pas assez. On vous dit de ne pas vos fier aux apparences. Ce n'est pas parce qu'une personne a l'air sûre d'elle qu'elle l'est forcément. On n'est jamais à 100% sûr de soi de toute façon. Donc, ici, avec les serpents, surtout dans le domaine du corps et des choses concrètes, ici, on nous leurre. On nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Il y a quelque chose de faux, ici. Donc, si vous vous êtes, j'allais dire, antiché, oui, si vous êtes au début d'une relation, si vous êtes amoureux, amoureuse d'une personne qui a l'air absolument parfaite à vos yeux, redescendez un peu sur terre. Et puis, dans d'autres cas, donc dans les cas d'accords signés, de choses comme cela, faites bien attention, renseignez-vous, parce qu'il y a anguille sous roche. Il y a un sourire de façade, mais en fait, derrière cela, il y a des choses plus qu'ambigües. Donc, pour tout ce qui est démarchage, pour tout ce qui est choses alléchantes sur Internet ou autre, déjà, il va falloir éviter. Et puis, attendez peut-être la fin de la phase descendante de la Lune, avant de prendre une réelle décision. Ici, avec, même, on n'a pas que deux masques, on a trois masques, on a trois visages. Donc, ici, il manque quelque chose. On est dans le domaine de l'illusion, on se fait des illusions. Donc, là, il vaudrait mieux reprendre les choses vraiment à la base et revoir les points et être sûr que les choses soient faisables. Voilà. Au niveau du corps lui-même, alors, il y a certaines personnes qui pensent avoir des symptômes qu'elles n'ont peut-être pas ou alors à qui on a pu dire quelque chose en relation avec leur santé, mais qui n'est pas exactement cette chose-là. il peut y avoir eu une erreur de diagnostic ou quelque chose de ce type-là. Chez certains, également, on peut avoir des problèmes énergétiques. Un jour, ça va, un jour, ça ne va pas bien. Pardon, je fais des gestes en parlant, je suis en train de faire tomber des objets. On a le soleil et la lune. Certaines personnes ont encore des problèmes de sommeil. Il faudrait peut-être vous faire suivre pour des problèmes d'apnée du sommeil. Ici, je vois la bouche ouverte, là, avec le nez. Donc, des histoires d'apnée du sommeil peut-être chez certains. Pour l'esprit, vous avez le trèfle. Donc, comme on voit avec la coupe, l'inspiration créatrice, ici, elle est boostée. En plus, on avait une communication qui devait aller dans le bon sens. Donc, n'écoutez que les gens de confiance, surtout quand vous avez besoin de services ou de conseils. Ici, on a quand même, avec le chien et les oiseaux, des gens de confiance. Une personne de l'extérieur aussi qui va qui va à mon avis être de bon conseil, mais comme il est de mise d'être sur ses gardes, peut-être la mettre un petit peu à l'épreuve quand même, mais en tout cas, voilà, vous ne pouvez pas donner votre confiance à n'importe qui, mais on me dit que parmi certaines personnes, il y en a une qui est de confiance. Voilà. Et alors là, dans le domaine de l'âme, de l'amour, des sentiments, aussi, du chemin de vie sur le plan amoureux, donc là, on a une attirance réelle, physique, parce qu'on n'a pas un homme habillé sur sa chaise, là, on a un homme dans toute sa sensualité qui est représenté, on a la représentation de Mars, ici, donc, on a toute une énergie martienne de transformation, si l'on pense au scorpion, mais aussi tout cet enthousiasme qui fait aller de l'avant, donc sur le plan amoureux, il y a effectivement de belles de belles histoires, là, qui commencent entre ce jeune chiot enthousiaste et confiant et cette énergie masculine qui veut aller de l'avant, donc, bien entendu, on a de la sensualité, on a, heureusement, cette carte du trèfle, ici, qui va donner un coup de pouce, une chance, dans les rencontres, on a une confirmation, aussi, dans certains cas, que la personne rencontrée vous convient, ou alors, on vous annonce une belle rencontre sur le plan amoureux. Également, certaines personnes auront un choix à faire, et là, c'est vraiment leur âme et conscience, une fois que les masques sont retirés, de voir l'âme, la profondeur d'âme de l'autre en face, et certaines personnes ont à choisir entre deux types de personnalités, dans le cas où votre cœur balance entre deux personnes, tout simplement. La meilleure personne à choisir, c'est vous, et donc, le partenaire ou la partenaire qui serait en accord avec vous. Voilà, c'est vraiment une question d'accord avec soi-même, plus qu'autre chose. Alors, attention à tout ce qui peut à tout ce qui peut paraître joli au premier abord, et puis qui pourrait ne pas l'être à l'intérieur, comme on dit, tout ce qui brille n'est pas or. Alors ici, nous avons l'étoile, dans la partie la moins faste de ce tirage, nous avons l'étoile, donc ne vous en remettez pas simplement à la chance, n'allez pas non plus confiant dans une relation, dans quelque chose, sentez bien justement ce que vous ressentez, quel que soit le type de relation, et alors dans la partie la plus faste, ici, nous avons le pont. Donc là, c'est une période qui est vraiment très bonne pour les relations, les nouvelles relations, ou alors reprendre contact avec quelqu'un que l'on n'a pas vu ou entendu depuis un moment. Je crois que je vous l'ai dit ça la fois dernière, ou la fois d'avant, enfin voilà, donc il y a effectivement peut-être une personne du passé aussi qui pourrait revenir, ça aussi je l'ai déjà dit, il me semble, à vous de choisir, à vous de choisir, mais cela dit, comme on a plusieurs ponts ici, il y a plusieurs personnes qui se présentent à vous sur le plan amoureux, donc pour certaines personnes, il y a plus que l'embarras du choix, il y a certaines personnes qui parmi vous sont assez populaires, attention aussi aux personnes qui pourraient vouloir vous charmer, mais qui ont d'autres buts en tête, et donc là, ça serait au niveau du milieu des affaires aussi, donc on pourrait vous charmer pour obtenir votre signature pour quelque chose, donc attention, mais il y a effectivement des ponts, des rencontres qui se font, mais des choses ne vont pas se faire tout de suite, on a la chance ici, on a l'espérance avec l'étoile là, mais vous devez vous en remettre à votre première impression sur le plan des relations humaines, remettez-vous à votre premier, votre instinct premier, sur le plan vibratoire, qu'est-ce que vous ressentez, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est bon ? Voilà, ici en conclusion, nous avons le livre, donc pour les plus expérimentés, bien entendu, il y a ceux qui vont s'appuyer sur leurs expériences passées pour justement savoir comment évoluer, comment faire évoluer leur situation, d'autres aussi ont besoin, donc moins expérimentés, ont besoin de passer par un type d'expérience pour plus tard, donc d'écrire eux-mêmes le livre de leur vie, on me dit aussi, je vois le 10, en bas à droite là, avec le carreau, donc avec le 10, il est question quand même d'une nouvelle étape à passer, avec le carreau, on rejoint le feu, donc on retrouve une énergie de feu, donc en fait, le plus bel accord que vous pouvez faire pendant cette période-là, la phase entre le dernier quartier de lune et la prochaine nouvelle lune, eh bien, c'est un accord avec vous-même, vous passez un accord avec vous-même, je crois que là, c'est avant même de faire un contrat avec autrui, vous devez être en accord avec vous-même, voilà. Alors sur le plan sentimental, effectivement, là, pour certaines rencontres, on voit beaucoup de sensualité, donc pour les personnes, les plus jeunes ou alors les personnes qui ont été longtemps en couple et puis qui sont à nouveau célibataires et qui recherchent quelqu'un d'autre, donc on a une nouvelle façon d'appréhender sa propre sensualité, notamment chez les messieurs. Il y a donc de nouvelles rencontres, il y a le choix aussi dans les rencontres, c'est ce que je voyais tout à l'heure, donc après, prenez votre temps pour justement savoir quel genre de personne vous va le mieux, voilà. Voilà. Alors, on va tirer une carte du tarot. Alors là, on en a deux qui viennent de tomber avec le 3 de denier, elle brille, hein. Donc avec le 3, on passe un genre d'accord et puis alors c'est pour ça là, on me dit ne précipitez pas les accords parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore terminées. On en est encore au stade des plans aussi, hein. Des choses peuvent se concrétiser, mais à mon avis, il manque une info complémentaire que vous devriez recevoir par la suite et qui va vous être apportée par l'extérieur. Alors ici, avec le cavalier de bâton, on a une nouvelle énergie qui se profilent ici, qui s'annonce. Je n'aurais pas dû prendre ce jeu-là parce que décidément, il y a trop de reflets. prenez peut-être encore un peu votre temps pour certains avant de prendre une décision définitive. Vous pourriez commencer à signer certains papiers certains premiers accords mais qui ne sont pas définitifs, hein, où vous pouvez justement faire machine arrière, etc. Donc, notamment pour l'achat d'une maison, ce genre de choses. En tout cas, pour certains engagements où vous engagez une somme d'argent, faites attention, prenez votre temps. Là, une énergie nouvelle arrive, peut-être quelque chose de mieux peut vous être proposé aussi. On a énormément d'enthousiasme avec ce cavalier de bâton. On a une énergie nouvelle, cela rejoint le fameux dix de bâton que j'avais. Non, pardon, si, on est avec le bâton ici. Oui, oui, j'ai eu un trou tout d'un coup. Le vingt-six, ici, ça fait huit, ça évoque encore le huit que je voyais là dans la forme du serpent. Donc, pour pour certains, attention à ne pas faire certaines erreurs ou à ne pas vous engager dans quelque chose qui n'a pas fonctionné avant. Pour d'autres, au contraire, une expérience heureuse passée peut justement vous apporter quelque chose de plus en ce moment. Voilà. Alors, il est possible aussi qu'une de vos expériences à vous puisse servir à un autre, que vous-même soyez un conseiller stratégique pour d'autres. Alors, on va voir à présent le message du petit oracle de la forêt. Voilà. Opportunité. déployez-vous comme une fougère même sans la lumière du soleil. Donc, là ici, le conseil, c'est de peut-être ne pas tout dévoiler de vos projets à tout le monde, à tous vos interlocuteurs. Voilà. Peut-être devez-vous garder aussi une partie secrète de vos projets. pour certaines personnes qui n'ont pas encore dit quelque chose à leur entourage concernant un projet concret ou quelque chose en relation avec leur santé. Bon, ça se respecte. Effectivement, peut-être que pour l'instant, vous devez garder certaines choses secrètes et donner le change pour le moment. Mais s'il est question de soucis de santé, peut-être peut-être que, bon, là après, c'est à vous de voir, mais peut-être qu'il faudrait quand même ne pas trop attendre avant d'en parler. Voilà. S'il s'agit simplement de crainte pour votre santé, vous avez quand même le trèfle juste à côté. Donc, au contraire, si vous avez peur d'avoir quelque chose et que vous n'osez pas faire faire une analyse, allez la faire faire de façon à être au clair avec tout cela et avec vous-même surtout. Voilà. Voilà. Donc, en tout cas, pour tout ce qui est projet, etc., ne dites pas tout, faites attention à des adversaires possibles, à des gens aussi qui pourraient vous vouloir vous voler une idée, vous voler un projet ou arriver au dernier moment et signer avant vous aussi pour quelque chose. Donc, dans la coupe, on voyait de la réflexion et le fait de prendre son temps pour faire quelque chose, pour se décider. Il est vraiment question de contrat. Donc, là, en fait, la période est assez ambiguë. on n'a rien de très rapide, on vous demande simplement de faire vraiment très très attention à tous les détails et surtout à ce que vous, vous ressentez. Voilà. Surtout, s'il est question de signer quelque chose, c'est très très important. Voilà. Pour certaines personnes, on me dit ne t'engage pas toute seule et au moins un ou deux alliés avec toi, mais des gens vraiment sur qui l'on peut compter. Voilà. Et des gens qui aient les reins solides. Et puis, pour les gens qui s'apprêtent à prendre des apprentis, c'est une très bonne période aussi pour la transmission du savoir et une façon de faire un apprentissage de vie aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais en rester là. Je vous embrasse très 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 fort. À très vite. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis à liker, partager. À très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.